Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle de mes dernières lectures. J'ai trois romans à vous présenter. Je commence et je commence par vous parler d'une déception puisque j'ai lu La Belgaria de David Eddings qui est le premier tome du cycle de cinq romans. C'est de la fantaisie, c'est paru je sais plus quand mais c'est paru il y a quand même longtemps. Et donc voilà, ça date un petit peu et je l'ai ressenti, ce qui fait partie, enfin c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été un petit peu déçue. Donc le prologue nous explique que cet univers était auparavant régi par des dieux. Il y avait sept ou huit dieux et chaque dieu avait son peuple. Donc le dieu régnait sur son peuple et en échange le peuple vénérait le dieu. C'était comme ça pour tous les dieux sauf un qui s'appelait Aldur et qui lui avait décidé d'éduquer certains hommes à la magie et donc voilà, il formait une génération de magiciens. Ce dieu magicien un jour a créé l'orbe qui est un artefact magique extrêmement puissant. Et en créant l'orbe, il s'est attiré la jalousie d'un autre dieu, Thorac, qui a décidé de voler l'orbe. Thorac vole l'orbe mais l'orbe en fait se retourne contre lui puisque c'est un objet magique bénéfique et que Thorac avait des intentions maléfiques. L'orbe blesse Thorac qui se retrouve mortellement blessé et enfermé dans une sorte de sommeil magique duquel il ne peut pas sortir. A partir de ce moment là, le peuple de Thorac, donc les Angaraques, ont pour mission de récupérer l'orbe. Puisque du coup entre temps l'orbe a été récupéré par les gentils, enfin en gros c'est un petit peu, je ne me souviens plus trop mais c'est un truc comme ça. Donc du coup les Angaraques, le peuple de Thorac a pour mission de récupérer l'orbe puisque normalement en utilisant l'orbe, ils peuvent sortir leur dieu du sommeil. Donc une guerre commence entre le royaume de Thorac et les autres royaumes. Et voilà pour le prologue, en fait nous on va commencer la narration des centaines d'années plus tard, je crois que c'est 2000 ans plus tard. On reprend la narration en découvrant un petit garçon qui s'appelle Garion et qui vit avec sa tante Paul dans une ferme. Donc il vit chez un propriétaire terrien, tout le monde est très sympa, tout se passe très bien pour lui. Même s'il se passe des choses un petit peu étranges autour de lui puisque lui, il voit, enfin il a l'impression d'être suivi en fait, il voit toujours une ombre qui le suit et qui l'épille. Et donc c'est un petit peu étrange, voilà. Plusieurs années se passent et au fur et à mesure des années il se passe des choses de plus en plus étranges. Notamment on repère des Angaraques, donc des gens issus du peuple de Thorac. La guerre est finie entre temps parce qu'il y a quand même eu 2000 ans qui se sont écoulés. Et donc des Angaraques qui vont toujours plus profondément au sein du royaume et qui notamment remontent vers la ferme de Garion et commencent à poser des questions sur le garçon. Qui normalement est un garçon comme les autres donc voilà, normalement il devrait passer totalement inaperçu. Mais certaines personnes commencent à poser des questions sur lui. Et donc voilà, un jour Garion et sa tante sont obligés de fuir parce que voilà, il s'est passé certaines choses. Ils fuient et sur leur route ils se, enfin en gros ils forment un groupe avec d'autres personnages. Trois hommes, deux jeunes guerriers et un vieil homme conteur qui venait parfois à la ferme raconter les légendes de l'ancien temps. Donc les légendes sur les dieux Thorac, etc. Qui comme elles datent de 2000 ans ont été un petit peu oubliés maintenant. Enfin voilà, on considère plus trop ça comme des faits historiques mais plutôt comme des légendes. Et bref du coup ils se retrouvent tous sur la route en train de fuir. Enfin ils fuient quelque chose mais on sait pas trop ce qu'ils fuient. Enfin parce qu'en fait Garion ne sait pas grand chose donc du coup le lecteur non plus ne sait pas grand chose. Donc voilà, ils fuient et en même temps ils partent à la recherche d'un objet qui apparemment aurait été dérobé. Et voilà, bref ils sont sur la route, ils vont faire des rencontres. Et ils vont notamment se retrouver à un moment dans un endroit particulier où ils vont apprendre des choses particulières. Enfin surtout Garion va apprendre des choses particulières. Notamment il va comprendre que certaines choses qu'on lui cache sont en fait en rapport avec lui. Et que finalement il a peut-être des choses secrètes sur sa naissance, qui est-il etc. Le tome 1 est vraiment très introductif puisqu'il va vraiment nous, voilà, il va vraiment avoir pour fonction de nous présenter les personnages, nous présenter les royaumes, les conflits, l'univers. Et finalement il ne se passe pas grand chose et on n'apprend pas tant de choses que ça à la fin. Mais voilà, alors du coup j'ai été un petit peu déçue comme je le disais puisque je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Je sais pas, quelque chose qui me ferait un petit peu plus vibrer. Mais voilà, c'est un des premiers romans de... Enfin c'est un vieux roman de fantaisie. Donc tous les clichés qu'il y a dedans, quand c'est sorti c'était plutôt original. Et maintenant comme il y a eu énormément de romans de fantaisie, bah voilà, la fuite, le petit fermier, tout ça c'est des choses qui ont été vues et revues. Un autre élément qui m'a un petit peu gênée c'est que la géopolitique de l'univers est parfois pas très claire et pas très compréhensible. On nous parle d'énormément de peuples, d'énormément de royaumes. Il y a des sous-peuples dans chaque peuple et qui sont affiliés à certains dieux. Et alors je sais pas si j'étais vraiment très fatiguée ou quoi, mais en tout cas parfois je comprenais juste pas. Je savais plus ce peuple-là à qui il faisait référence, enfin je savais plus qui c'était, je savais plus à quel dieu il était affilié. Est-ce qu'il était du côté des gentils ou des méchants, enfin en gros voilà, je savais plus trop. Donc ça, ça m'a un petit peu gênée parce que pour suivre l'intrigue c'était pas toujours très évident. J'ai pas eu un attachement particulier au personnage en fait, je les ai pas détestés mais je les ai pas franchement appréciés non plus. J'avais l'impression d'être un peu en hauteur et de regarder tout ce petit monde s'agiter. Mais voilà, j'avais pas vraiment d'empathie, je me sentais pas proche. Garyon, donc le personnage principal, enfin on le rencontre quand il est tout jeune, quand il est petit garçon. Et voilà, la majeure partie ensuite de l'action c'est quand il est plus grand, quand il est adolescent. Donc c'est pas forcément une période super gratifiante en général. Donc il est un peu chiant en fait. Mais en même temps je le comprends en fait. En fait il veut savoir ce qui se passe, il veut qu'on lui dise la vérité sur ses parents, sur sa famille, sur ses origines, sur les mystères qui l'entourent. Il veut prouver qu'il est digne de confiance, qu'il peut entendre les choses, qu'on peut lui faire confiance, enfin bref. Et voilà, donc il fait un peu des conneries, en même temps il écoute aux portes, enfin bref. En fait honnêtement c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai pas franchement apprécié non plus. Je l'ai trouvé un peu plan plan, c'était pas passionnant, j'étais pas hyper attachée au personnage. Même si j'ai un a priori plutôt négatif sur ce roman. Je vais quand même faire l'effort de lire au moins le tome 2 pour voir si ça s'arrange. Parce que voilà, le tome 1 est très introductif. Donc je comprends et j'ai vraiment le sentiment que le tome 2 sera meilleur. Donc voilà, je vais me faire un peu violence. Je vais lire le tome 2 et j'espère que le tome 2, voilà, j'apprécierai plus. Parce que le tome 1 pour l'instant c'est pas une réussite, voilà. Ensuite le prochain roman que je vous présente c'est encore de la fantasy adulte. Et c'est la trilogie, le livre des anciens de Mark Lawrence. Alors là je vous présente que le tome 1, Sœur écarlate tout simplement. Parce que le tome 2 et le tome 3, je les avais pas en format papier. Je me les suis procurés en e-book. Parce que j'avais, enfin dès que j'ai fini le tome 1, je voulais absolument la suite. Et j'avais la flemme d'attendre d'aller en magasin chercher et tout. Donc voilà, je les ai pris en e-book. Et voilà, ça c'est vraiment une lecture que j'ai adoré. Mark Lawrence, moi je l'avais jamais lu. Mon copain connaissait parce qu'il a lu la trilogie L'Empire Brésé. Il l'avait adoré. On va suivre l'histoire de Nona qui a une petite fille de 8 ans. Elle est sur le point d'être exécutée. Mais au dernier moment elle est sauvée par l'Abbesse, l'Abbesse du couvent de la Mansuétude. Et l'Abbesse va donc sauver Nona et va l'amener avec elle au couvent. Où Nona va recevoir une éducation particulière. Puisqu'au couvent de la Mansuétude, on forme les jeunes filles à la fois à l'adoration de l'ancêtre et à la religion qui est prônée dans ce royaume. Mais également à la magie et au combat. Et donc voilà, Nona va intégrer ce couvent et cette école particulière. Elle va rencontrer plein de personnages etc. Je reviendrai un petit peu sur l'intrigue mais je voudrais vous parler surtout de l'univers. Parce que l'univers et le système de magie qui est dans ce livre, ça m'a énormément plu en fait. J'ai trouvé ça vraiment original, je sais pas. Ce livre ça a été, alors c'était pas un coup de coeur. Mais en tout cas ça a été une excellente lecture. Donc voilà, pour en revenir un petit peu à l'univers. On est sur un univers qui est couvert de glace en fait. La glace a petit à petit recouvert les terres, recouvert les villes jusqu'à ne former, enfin jusqu'à recouvrir presque tout le territoire. Il y a juste un couloir en fait qui échappe aux glaces et qui survit tant bien que mal. Pour lutter contre l'invasion de la glace, il y a certains hommes il y a très longtemps qui ont construit une lune qui s'appelle la lune convergente. Et qui à une heure précise tous les jours réfléchit la lumière du soleil et par un jeune miroir ou je sais pas quoi, vient brûler les parois du glacier et faire fondre la glace pour que le glacier ne s'étende pas trop. Sauf que ça a fonctionné pendant un moment mais voilà la glace est trop importante, l'atmosphère est trop froide et la lune a de moins en moins d'efficacité et donc de fait la glace s'étend et le territoire rétrécit. Nous quand on découvre cet univers, il reste vraiment plus beaucoup de territoire. C'est un empire qui est vraiment tout petit, je pourrais pas vous donner une taille exacte mais je crois que les personnages le traversent en 2 ou 3 jours de marche à un moment donc c'est vraiment pas très grand. Puisque le territoire rétrécit, les différents peuples qui habitent dans ce monde commencent à se livrer une guerre puisqu'ils veulent envahir les voisins pour avoir plus de territoire, plus de place pour leur culture etc. En plus de ça, c'est un univers où il y a de la magie et ça j'ai beaucoup aimé le fonctionnement de la magie dans cet univers. Des milliers d'années auparavant quand les hommes sont arrivés sur cette planète, on ne sait pas s'ils sont arrivés de l'espace ou s'ils sont nés sur la planète mais en tout cas il y avait 4 peuples et chaque peuple avait accès à une magie particulière. Donc il y avait les marjales, les cantales et je me souviens plus des 2 autres peuples mais voilà chacun avait un pouvoir donc il y avait le pouvoir d'une force extraordinaire, d'une vitesse surhumaine qui permet de se déplacer très vite et puis presque pas d'arrêter le temps mais comme toi tu vas très très vite et bah à côté les choses sont très très lentes donc t'as le temps d'agir sur ton environnement. Il y a aussi 2 autres pouvoirs qui sont plus magiques, un qui permet de tirer les fils de l'univers et de créer des espèces d'enchantement et un autre qui permet d'accéder à la voix et donc la voix c'est cette espèce de lieu parallèle magique qui est également relié à la religion. Un des éléments qui est vraiment original dans cet univers c'est que la magie est liée à la religion en fait. La voix c'est quelque chose auquel tu accèdes par la religion et par la foi puisque en fait la voix c'est à la fois une espèce de source de pouvoir mais c'est aussi une espèce de manifestation divine. Donc voilà et c'était, enfin en tout cas c'était, c'est super intéressant et donc voilà il y avait ces 4 peuples et des milliers d'années plus tard parfois chez les enfants le sang de ces peuples ressurgit et donc certains enfants ont du sang marjal ou du sang cantal en eux et plus ils ont du sang ancien en eux et plus ils ont le pouvoir et il arrive parfois que certains enfants et n'ont pas un sang en eux enfin il arrive parfois que certains enfants soient des héritiers non pas d'un peuple mais de deux peuples et très 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 rarement qu'ils soient des héritiers de 3 ou 4 peuples c'est à dire qu'ils aient accès aux 3 ou aux 4 pouvoirs. Pour en revenir à Nona, elle intègre le couvent quand elle est toute petite parce que voilà la baisse a détecté chez elle un petit peu de magie justement mais ça va être, enfin rien ne va être simple pour Nona puisque finalement il s'est passé des choses dans son enfance des choses assez terribles, elle s'est fait des ennemis très très puissants et ses ennemis vont commencer voilà à essayer de la retrouver, à l'atteindre à lui, enfin voilà, elle va avoir plein de problèmes toujours liés à son passé et en plus de tout ça elle va se retrouver liée à des histoires de prophéties voilà je vous en dis pas trop sur l'intrigue parce qu'il y a 3 tomes mais si je vous en dis trop ça va trop vous spoiler mais voilà en gros l'enjeu de ce livre c'est comment faire survivre le monde puisque voilà il y a la guerre qui se profile à l'horizon entre différents peuples et en plus la glace qui s'étend et qui va bientôt recouvrir le monde c'est un livre que voilà j'ai adoré, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré la magie j'ai tout aimé en fait une des particularités de ce roman c'est donc on va suivre quasiment que des personnages féminins puisque Nona est dans un couvent de femmes donc ses professeurs sont des femmes et ses camarades de classe sont des femmes et une autre particularité c'est qu'on va suivre des personnages qui sont quasiment tous des enfants le tome 1 et le tome 2 les personnages ont entre 8 et 10 ans je crois et vraiment c'est extrêmement brillant de la part de l'auteur puisque t'as pas l'impression de suivre des enfants en fait t'as pas cette sensation quand tu lis par exemple de la littérature de la fantaisie jeunesse ou jeune adulte de naïveté ou d'absurdité ou que les enjeux sont disproportionnés par rapport aux capacités des enfants là tu suis des enfants mais les enjeux restent extrêmement grands, extrêmement importants et en même temps tu perds pas l'intérêt du personnage qui est un enfant en fait il y a des particularités dans la narration qui viennent du fait que les personnages sont des enfants mais en même temps c'est pas gênant que ce soit des enfants, enfin je sais pas trop comment expliquer mais en même temps c'est pas gênant que ce soit des enfants puisque ça n'enlève absolument rien à tout le côté aventure et épique ça reste vraiment de la littérature et de la fantaisie adulte même si les personnages sont des enfants et que bon ensuite ils grandissent parce que je sais pas l'auteur a réussi vraiment un coup de force à nous faire enfin vraiment à créer un univers autour de ses enfants mais que ça soit pas enfantin du tout ça reste vraiment très sérieux, ça reste très dur parfois ensuite les personnages grandissent, ils ont pas 8 ans tout le temps dans le tome 3 notamment on est surtout sur des adolescents, jeunes adultes et c'était vraiment super je sais pas j'ai l'impression que j'en ai super mal parlé alors que c'est un roman que j'ai adoré donc j'espère que vous avez compris ce que je vous disais sur l'intrigue, l'univers et tout parce que j'espère que je vous ai donné envie de le lire parce que c'est vraiment un super livre j'ai oublié de dire aussi qu'un des énormes points forts de ce livre enfin en dehors de l'univers et de la magie c'est vraiment toutes les relations entre les personnages en fait il y a donc le personnage principal, Nona mais il y a énormément de personnages secondaires et il y a vraiment beaucoup d'attachements aussi pour les personnages secondaires qui sont vraiment très importants dans le livre il y a tout un réseau de relations entre les personnages qui est vraiment super j'ai adoré les relations d'amitié, les relations amoureuses qui se tissent entre les personnages il y a vraiment une ambiance particulière et qui est super bien conçue et qui participe énormément à l'immersion dans la lecture enfin je ne sais pas quoi dire, c'était vraiment vachement bien comme livre c'était vraiment super bien il y a énormément de sororité dans ce livre et ça franchement je ne m'y attendais pas parce que voilà j'ai pris le livre, c'était de la fantaisie adulte écrite par un homme donc je ne m'attendais pas à toute cette sororité puisque c'est des femmes qui vivent entre elles, qui grandissent ensemble et puis qui apprennent les unes des autres parce qu'il n'y a pas uniquement des relations entre les élèves il y a aussi des relations entre les élèves et les professeurs vraiment des amitiés qui se créent en fait elles forment vraiment une grande famille enfin franchement je ne sais plus quoi dire sur ce livre j'ai l'impression que j'en parle trop mal mais bref c'était vachement bien bon j'espère que je m'exprimerai mieux pour ce prochain livre et le prochain livre que je vous présente c'est l'Institut de Stephen King c'est pas mon premier Stephen King mais presque puisque avant celui-ci je n'avais lu que Marche ou Crève et je dois dire que je n'ai pas du tout été déçue je comprends les compliments qui sont faits à cet auteur et pourquoi il suscite autant d'engouement puisque j'ai beaucoup aimé ce livre alors on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Luc Ellis qui a 12 ans et qui est surdoué il est dans une école spéciale pour personnes avec un QI extraordinaire et il est justement sur le point de quitter l'école et d'entrer à l'université sauf que du jour au lendemain Luc se retrouve kidnappé il se réveille dans une chambre qui n'est pas la sienne dans un endroit qui n'est clairement pas sa maison puisqu'il se réveille à l'Institut qui est un endroit un petit peu spécial un petit peu comme un centre de recherche paramilitaire où on a enfermé des enfants des enfants qui ont tous des capacités un petit peu extraordinaires comme la télékinésie ou la télépathie et on fait des recherches sur eux on leur fait passer des tests, on leur injecte des produits jusqu'à ce qu'ils voient ou qu'ils ne voient pas des choses donc Luc se réveille un jour et il se trouve à l'Institut il va rencontrer quelques-uns des autres enfants qui sont prisonniers ici qui vont lui expliquer un petit peu ce qui se passe donc voilà il apprend qu'on va faire des recherches sur lui il apprend aussi qu'il y a un endroit nommé l'arrière où on emmène certains enfants et à partir de ce moment là on ne les revoit plus donc tout ça est quand même très très inquiétant il ne sait pas ce qui est arrivé à ses parents il ne sait pas du tout enfin on leur dit que quand les tests seront terminés on les renverra chez eux et tout ira bien mais voilà vu comment ils sont traités parce qu'ils sont vraiment très 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 maltraités par les adultes et les médecins ils se doutent bien que ça ne va pas se passer comme ça et ils comprennent qu'ils sont vraiment en grand danger et donc voilà donc Luc est là-dedans et il veut sortir évidemment il ne veut pas rester ici il sent bien qu'il n'est pas du tout en sécurité dans cet endroit là et comme il est très très intelligent il va essayer de mener une enquête et de découvrir un moyen de sortir d'ici et donc voilà ça se lisait vraiment tout seul j'ai beaucoup aimé cette lecture j'ai vraiment bien accroché au personnage principal et au personnage secondaire il y a des amitiés qui se tissent qui sont assez touchantes parce que voilà c'est des enfants entre 8 et 16 ans donc ils sont enfermés au même endroit ils ont peur et en même temps voilà ils essaient d'être solidaires et les adultes se comportent affreusement avec eux ça c'était un autre point vraiment assez marquant du livre alors qu'ils donnent un peu la nausée parfois c'est vraiment le traitement des enfants ils se font vraiment maltraiter, torturer par les adultes et le traitement de l'adulte est assez intéressant puisque c'est vraiment des personnages qui sont vraiment sans coeur et sans empathie et ça fait drôle donc c'est vraiment... ça donne un peu la nausée vraiment parfois parce que c'est très dur ce qui se passe dedans mais c'est aussi ce qui est un peu passionnant et fascinant c'est cette froideur des adultes vis-à-vis de ces enfants qui se font torturer et eux qui s'en fichent parce qu'ils ont leurs résultats, leurs sciences machin ils ont un objectif et il faut voilà atteindre cet objectif peu importe comment ça faisait vraiment froid dans le dos mais c'était aussi un des moteurs de l'intrigue alors j'ai vu des critiques comme quoi il y avait des longueurs dans ce livre et bah moi j'ai pas trouvé c'est vrai que c'est un petit peu curieux on commence le livre sur tout un prologue dans lequel on parle d'un personnage qui au début n'a rien à voir avec l'histoire qui n'est pas du tout lié à l'institut et donc on se demande un petit peu qu'est-ce que c'est que ça quand est-ce qu'on rentre vraiment dans le coeur du sujet mais voilà dans l'ensemble j'ai trouvé que ça se lisait vraiment vite c'était vraiment très agréable à lire et voilà donc du coup plutôt bonne expérience avec Stephen King et je pense que j'en lirai d'autres et bah voilà je vous ai présenté les livres que je voulais vous présenter j'espère que ça vous a plu alors je suis un peu fatiguée putain du coup je sais pas parler je suis un peu fatiguée donc j'ai eu du mal parfois à bien m'exprimer j'espère que j'ai quand même été assez claire et que je vous ai quand même donné envie de lire ces livres voilà notamment sur le livre des anciens la trilogie le livre des anciens de Mark Lawrence je crois que j'ai oublié certaines choses et je crois que j'ai pas toujours été très claire mais vraiment le message final c'est si vous aimez la fantaisie et que vous voilà que si vraiment si vous aimez la fantaisie et que vous aimez toutes ces ambiances de sororité de magie de magie un peu religieuse et tout mais lisez la soeur écarlate parce que c'est vraiment trop trop bien et voilà bonjour sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures oui alors je le dis jamais à la fin de mes vidéos et mon copain me dit toujours t'aurais dû le dire gna 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 alors je le dis jamais à la fin de mes vidéos j'oublie toujours et mon copain me dit toujours gna gna t'as oublié machin et bah si vous avez déjà lu certains de ces livres ou si vous comptez les lire ou si vous avez des recommandations dans le même genre si vous êtes en train de lire quelque chose qui ressemble n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque voilà je suis pas du tout contre le partage au contraire et voilà et puis voilà si vous aimez mes vidéos si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et voilà bon bah maintenant je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine